alors faisons un unboxing j'ai reçu j'ai reçu une boxe attend je vais faire clac voilà je vais faire un marqueur dans ma vod j'ai reçu une boxe alors c'est pas un placement de produits qu'on soit d'accord c'est un truc que j'ai acheté avec mes sous chez limited run games et du coup c'est le luminesse remaster qui vient de sortir ressortir je sais pas avec toujours les petites cartes qui donne comme ça est ce que normalement j'ai foutu ma caméra de façon approximative je ne sais pas si ça va être bien ouah ouais c'est pas très bien cadré mais attend à la limite ce que je vais faire c'est carrément comme ça voilà comme ça donc ça c'est limited run games qui a fait ça et a priori ceci est le collector max max de luminesse je crois que je l'ai pris en version ps4 si je me trompe pas donc je vous propose qu'on check ça ensemble je sais même plus ce qu'il ya dedans en fait je vais l'ouvrir très doucement clac c'est un collector qui était pas si cher que ça je crois que c'était 60 euros je crois il me semble il me semble bon j'ai foutu le j'ai foutu la clim désolé si un petit vrombissement dans le micro c'est normal c'est ce qui me permet de tenir aujourd'hui alors je crois que c'est une lampe il me semble il me semble la boîte elle est un petit peu abîmé là sur le côté je sais pas si ça se voit et c'est classe hein très bon jeu un luminesse si vous connaissez pas c'est un puzzle game puzzle game rythmique ah oui d'accord ça s'ouvre comme ça je le découvre vraiment même temps que vous ça fait un peu un côté carton mais bon waouh c'est trop classe c'est trop trop classe à la vache c'est l'équipe j'ai un collector mais j'hallucine il est trop trop classe regardez moi ce truc avec ça fait un effet boule à facettes et tout bon bah du coup on va regarder ça ensemble j'ai l'impression attends ça me paraît bien lourd ça ça s'enlève non attends il ya un bouton c'est une putain de lampe j'hallucine avec le thème principal du coup qui tourne très bien donc c'est une lampe ok c'est la faune ce truc donc c'est bel et bien l'édition ps4 en version boîte voilà du coup alors je sais pas quelle version ils ont remaster est ce que c'est le tout premier ou est ce que ce qu'il y en a eu plusieurs des versions de luminesse qui sont sortis très très bon jeu vraiment je l'avais déjà streamé mais je crois que vous aviez pas beaucoup aimé je vois un certificat d'authenticité putain mais c'est ouf quoi attend c'est quoi c'est un pin ça putain il s'améliore les collecteurs comment dire limited run à une époque ils étaient assez cheap j'ai l'impression qu'ils ont bien ils ont bien amélioré quand même ah ouais regardez certificat putain mais c'est magnifique certificat d'authenticité incroyable dédicacé par tetsuya mizukushi producteur de la série luminesse c'est une vraie dédicace certificat d'authenticité numéro 60 sur 1000 exemplaires dans le monde en plus la dédicace elle est faite avec un feutre avec un feutre argenté et tout un mois mais c'est trop beau quoi ok ça c'est des stickers non si non pas du tout c'est quoi annonce un poster un poster avec les icônes du jeu du coup tous les thèmes différents se penser un peu à à minute très conceptuel donc on a ça ça c'est quoi c'est quand même pas un rubikube annonce un porte-clés j'ai cru que c'est un rubikube petit porte-clés avec le système de cube en fait dont on peut inverser les couleurs en fait la base du gameplay du jeu justement c'est ça petit porte-clés comme ça ça c'est quoi c'est un prince du coup je sais pas à toi ah oui totalement un prince est la classe hein luminesse remaster un pins années 90 il est trop trop beau je pensais pas qu'il serait aussi beau que ça quoi je comprends mieux pourquoi il a été très rapidement en rupture de stock sachant que c'est pas tout puisque donc si je me trompe pas il ya également le vinyle double vinyle officiel waouh avec le ruban qui permet de l'enlever je crois que j'ai payé 60 balles il me semble un magnifique double vinyle que je ne pourrais pas mettre sur ma platine puisque bah j'en ai pas en fait attend je vais refaire mais ça on va l'ouvrir ensemble à étant qu'on y est faut se respecter là vous avez la tracklist qui est derrière c'est des musiques très assez les mises franges tu reviens c'est des musiques très des musiques électrons qui sont très 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 sympa le l'ost même si vous jouez pas au jeu checker un peu l'ost sur youtube ou quoi vous allez voir c'est c'est vraiment magique quoi c'est trop beau j'hallucine il est tellement beau tellement tellement beau donner un lien il n'y a plus de lien le en fait il ya que 1000 exemplaires tout était vendu en une minute sur le site limité de run games tu pourras toujours le trouver sur ebay mais il sera très cher je veux juste checker voir les vinyles parce que des fois ils impriment des trucs sur les vinyles juste voir la couleur qu'ils ont oh c'est bien ce que je pensais ils sont tellement beau ils sont tellement beau quoi ah c'est nice c'est nice c'est nice oh elle est beaucoup plus belle que ce que je pensais putain quelle belle surprise et ça ouah il est rose et tout tellement tellement beau putain je me souvenais même pas qu'il y avait tout ça dedans je l'ai acheté il ya en fait je l'ai précommandé il ya un peu plus d'un mois sur le site meeting run games et bon c'est évidemment rupture de stock depuis longtemps et ben écoutez si jamais on finit cadence of hirule on se fera un petit lumineuse tout à l'heure ça vous fera peut-être découvrir parce que c'est vraiment un jeu super sympa et donc sachant que tout ça c'est une lampe ah c'est génial quoi avec le thème principal du coup avec le bouton vous voyez qui est là pour le truc quoi écoutez c'est je suis assez je suis à basse on dit c'est c'est trop cool je pensais en fait j'avais pas compris que c'était une lampe le truc quand j'ai vu le poids que ça faisait je me suis dit tiens bah écoute super finition très bon boulot une fois de plus de limited run games je le précise au cas où un ceci n'est pas du tout une op je l'ai acheté avec mes sous le petit porte-clés le petit pins parce que pourquoi pas non mais le saut de certificat d'authenticité 60 sur 1000 exemplaires dédicacé par tetsuya mizuguchi alors ça c'est cool quoi c'est trop bien peut-être que ce serait super dans le décor la musique à force oui non mais il faudrait que je trouve ce que là il doit y avoir une batterie dessus à mon avis ça doit pouvoir s'enlever et non attend je vais regarder ça doit pouvoir s'enlever dans quelqu'un parce que ça a l'air d'être un bloc ça a l'air d'être un bloc dans quel cas tu as tu déconnecte le truc à l'intérieur ça va pas être bien compliqué quoi je sais pas si on peut l'enlever de la boîte en fait alors ça m'a l'air fixé bon j'ai pas envie de le forcer maintenant putain sacré collector ça magnifique je le remets dans sa boîte pour l'instant avec la petite ça c'est la petite carte que quand tu commandes un jeu chez limited run il te file toujours une espèce de de fausse trading carte comme ça et bah dis donc très étonnant très étonnant mais vraiment très belle surprise quoi je regarde quand même parce que ah non 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 c'est fixé ah oui non non ça se voit que c'est fixé ah ouais donc non c'est un bloc comme ça donc c'est fait pour mettre le truc en entier quoi bon après il ya souvent moyen de le débloquer enfin de le de les monter pour virer le son par exemple mais c'est vrai qu'avec la loupiote et tout on va foutre une batterie là dessus et puis puis basta voilà c'était l'unboxing de luminesse remaster et je suis à peu près persuadé que je suis la première personne au monde à faire cet unboxing ah merci putain merci je sais même pas où je vais le mettre j'ai pas la place